Salam alaykoum mes petites franginettes Alors c'est parti, je vais vous faire la vidéo du make-up que vous m'avez demandé donc c'est celui qui a un ton marron pailleté et vous pouvez l'utiliser en sortie ou même pour sortir à l'extérieur normalement je sais que ça a un maquillage qui est un peu chargé pour tous les jours mais pourquoi pas allez c'est parti ! Alors pour commencer je vais appliquer une base que j'ai trouvé hier sur Kiko donc voilà que vous avez en magasin donc elle est très bien, c'est ma soeur donc il me l'a montré et franchement très crémeuse, très pailletée donc c'est parti ! Alors ensuite je vais utiliser le fond de teint de chez Sephora donc la teinte elle est un peu elle est un peu foncée parce que j'ai un peu pris un coup de soleil donc du coup je pense que si vous avez la peau un peu claire comme moi il faudrait prendre une voire deux teintes en dessous donc là c'est la moyenne médium 33 je sais pas si vous voyez quelque chose je crois pas c'est que la lumière bref c'est moyenne médium 33 une fois que j'ai appliqué le fond de teint j'attaque directement les sourcils alors moi la marque que j'aime beaucoup pour les sourcils c'est Dania Cosmetic avec la teinte auberne voilà on voit l'envers on voit l'auberne le pinceau donc qui est vachement biseauté est vraiment très 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 fin pour les sourcils et du coup je vais venir mélanger le tout un petit peu voilà pour récupérer et mettre la matière sur mon sourcil donc ça c'est des pinceaux que j'ai trouvé à Action que je trouve très très bien d'ailleurs je vais vous montrer celui avec lequel j'applique la poudre mat et j'aime trop donc voilà avec un miroir c'est mieux donc je m'épile pas les sourcils je pense que vous l'avez remarqué je pense hop et le deuxième c'est pareil et voilà je vais attaquer pour appliquer la matière je vais m'avancer un peu c'est mieux alors je vais partir d'ici au milieu donc pour enlever le surplus et je vais attaquer direct par là et je vais venir arrondi pour finir ici je fais pareil en dessous et après comme ça j'ai plus qu'à aller remplir une fois que j'ai fini de faire les sourcils j'attaque l'anti-cerne alors l'anti-cerne je ne vous présente plus la marque donc le Tarte et c'est la teinte 20B Light donc qui est quand même assez claire je ne sais même pas pourquoi je vous montre les produits on ne le voit même pas alors par contre j'en utilise vraiment pas beaucoup parce qu'il est vraiment très 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 couvre mais alors beaucoup alors je vais en mettre je mets 3-4 points en dessous l'oeil et ça suffit large hop 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 et hop 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 quand j'ai envie de bien bien travailler le contouring en fait je mets 2-3 points en dessous la joue pour qu'on voit bien la marque donc quand vous mettez le blush donc moi vous avez vu avant que je me maquille avant que je mette le fond de teint j'ai plein de rougeurs donc il n'y a vraiment pas que l'anti-cerne et le baking qui va faire en sorte qu'on ne les voit pas trop et je vais venir faire pareil de l'autre côté je vais venir appliquer une poudre matchifiante de chez Kiko alors c'est la numéro 2 hop et donc qui a ma teinte donc qui est assez claire et je vais prendre un peçon que j'ai trouvé aussi à Action donc il était avec celui-là celui-là et un autre en fait c'était un lot de 5 et franchement ils sont géniales ils sont tout doux et ça fait un moment que je les ai acheté pas de perte de poids enfin bref moi j'en suis très contente allez hop donc je vais venir prendre de la matière et l'appliquer sur l'ensemble du visage pour ne pas briller vraiment donc la poudre est vraiment agréable et en plus ça donne un effet bonne alors on va taquer les yeux alors pour appliquer donc les différentes couleurs sous les yeux je vais prendre la palette Too Faced donc The Natural Nude que mon petit frère et ma belle-sœur m'ont acheté pour mon anniversaire et donc un pinceau de chez Zoéva qui est assez conséquent parce qu'en fait je vais faire la partie qui est tout au-dessus de l'œil et je vais prendre la couleur Cocoa donc qui est celle-ci et je vais venir l'appliquer au-dessus de l'œil donc je pars donc de l'extrémité et je reviens juste ici hop donc comme je vous ai dit mes franginettes on peut creuser un peu plus donc du coup je vais vous montrer avec cette couleur-là la truffle et je vais venir donc l'appliquer directement dans le coin de l'œil dans le coin de l'œil hop juste ici pour vraiment faire un effet comme je vous ai dit cat's eyes cat's eyes et là du coup je vais appliquer le Sugar Red Shet Nuts qui est juste ici donc celui-là je vais le mettre généralement les textures qui sont un peu crèmeuses un peu pailletées je le fais directement avec la main donc on vérifie bien qu'on n'a pas une autre matière dessus parce que sinon ça va se mélanger ça va pas être joli et donc du coup je vais venir l'appliquer sur la paupière donc c'est vraiment très très joli cette palette elle est vraiment top si vous voulez l'acheter franchement allez-y elle est géniale donc vous voyez moi la couleur elle est vraiment très très jolie et voilà pour le dessus de l'œil on est bon maintenant pour un effet encore plus pailleté en chinant à Jiffy j'ai trouvé cette palette et je la trouve vraiment magnifique et du coup une fois qu'on aura fini en dessous le sourcil je vais vous montrer pour que votre regard il soit encore plus pailleté plus joli donc ça va prendre 5 minutes mais ça change tout alors ensuite pour faire le dessous du sourcil j'aime beaucoup cette palette qui est celle de Kiko et qui comprend plein de petites nuances comme ça très pailleté et moi vous avez vu c'est celle là que je prends donc pour l'appliquer je prends le pinceau de Dania Cosmetic il n'y a pas de référence mais c'est vendu en lot donc du coup vous avez obligatoirement celui-ci donc hop je prends la petite texture et je vais la mettre en dessous du sourcil pour avoir un effet encore plus évasé ce que vous pouvez faire c'est mettre donc la même couleur que vous avez mis ici en dessous l'oeil donc c'était le Sugar Rush Chet Nuts et du coup donc je vais en prendre et en mettre juste en dessous et là ça vous fait un effet encore plus évasé à tes souhaits mon bébé et voilà alors pour la petite pour avoir encore l'effet encore plus pailleté j'ai trouvé cette palette mais vraiment par hasard donc c'est celle-ci je ne sais même pas si c'est une marque je l'ai trouvé à Jiffy elle est à 4,99€ et du coup voilà vous avez ces teintes là donc vous avez du voilà là vous voyez bien donc du jaune vous avez donc un ton un peu cuivré du rouge et du marron là c'est du marron doré il est magnifique vous allez voir la différence quand je l'applique c'est fou donc je vais avec ce qui est bien c'est que c'est une matière qui est crémeuse on n'a pas besoin de mettre un produit pour que ça fixe et je trouve ça super génial surtout vu le prix donc j'en prends un petit peu avec mon doigt et je vais venir l'appliquer sur mon oeil et regardez c'est c'est ouf cette palette elle me fait halluciner tellement j'en ai acheté 4 regardez c'est magnifique c'est super joli et ça donne un effet encore plus plus pailleté plus soirée plus festif en fait et vous avez vu les palettes être tchènes d'elles même j'ai pas besoin de mettre de matière pour après voilà au plus vous avez un événement au plus vous pouvez rajouter des paillettes mais là ça ira très bien pour la vidéo donc voilà pour les yeux mes franginettes donc j'ai pas fini je vais appliquer le mascara donc moi j'ai deux mascara fétiche j'ai celui de Sephora et celui de de Lancome qui est Mr Big donc voilà j'utilise les deux donc je vais utiliser en premier lieu celui-ci bah il est génial moi franchement je l'utilise ça fait un moment depuis qu'il est sorti et j'en suis très contente hop voilà pour la première couche et donc le deuxième il va rendre un effet encore plus plus intense parce que celui-ci il est beaucoup plus chargé en matière hop pour les yeux on a terminé je vais faire donc je vais finir mon teint donc avec l'application du blush et de l'highlighter et ensuite on finira par la bouche alors pour le blush moi j'ai vraiment un chouchou c'est le Hoola de chez Benefit donc là vous avez cette palette là donc on va utiliser le Hoola et je vais utiliser celui-ci pour faire l'highlighter donc c'est une première parce que je viens de l'acheter hier et on va voir un peu ce que ça donne donc je vais utiliser le Hoola je vais utiliser celui-ci et je vais utiliser le cookie pour faire l'highlighter et on va voir ce que ça va donner alors petit conseil quand vous appliquez le blush hop donc déjà prenez bien de la matière sur l'ensemble du pinceau donc vous mettez bien de partout tapoter un petit peu ensuite vous partez du coin de l'oeil donc là avec mon voile c'est un peu compliqué mais vous comprenez bien vous partez bien du coin de l'oeil et vous revenez sur la joue du coin de l'oeil et vous faites les zones là où il y a le front zone qui n'est plus accessible donc hop vous venez juste en dessous en fait la zone que vous n'avez pas dépassé c'est entre votre oreille et la bouche vraiment c'est là où vous ne devez pas dépasser votre blush on vient bien donc du coin ici et vous allez jusque là pas au dessus et pas en dessous voilà hop donc c'est vrai que c'est différent quand même de se maquiller avec le voile hop voici pour le blush on est bon j'ai l'habitude de faire tac 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 ensuite donc on va essayer le sugar bomb qui est juste ici pour apporter une teinte de rosé le petit pinceau donc de Dania Cosmetic donc comme je vous ai dit vous avez un lot il y a celui là celui que j'ai mis entre les yeux celui que j'ai mis en dessous des sourcils franchement ça vous grave le coup pareil donc vous venez appliquer la matière de partout sur le pinceau et vous le mettez sur la joue est vraiment jolie cette couleur elle est un peu irisée ça va ça me plaît mais bénéfique de toute façon ils font des super bons produits voilà pour le teint moi je ne fais pas plus et on va mettre le coucoucouki dans le sac coucouki danse alors pour je vais tomber le pinceau c'est génial alors c'est parti on va attaquer le cookie donc j'ai pris un pinceau normal on va dans le miroir qui c'est obligé c'est obligé allez donc on le met juste en dessous l'effet il est immédiat il est bien sympa celui là qu'est ce que vous en pensez je ne l'ai pas chargé là j'ai mis à peine si je veux charger vous le voyez plus hop et on va faire de l'autre côté franchement très joli donc lui il est plus dans les tons blancs blanc argenté moi je suis plus dans les tons dorés quand même voilà c'est joli j'ai hyper l'habitude de regarder là parce que je me vois mais c'est là en fait et je vais en mettre tout au long du nez pour qu'il a l'air moins pâte voilà on est bon et on va finir par la bouche pour maquiller la bouche moi j'utilise le crayon de chez Kiko et le rouge à lèvres de chez Sephora qui est ici alors c'est c'est la teinte 13 et c'est un des best-sellers de Sephora ils le vendent à une vitesse grand V je ne retrouve plus mon crayon je vais foutre mon crayon je vais foutre mon crayon ah il est là le crayon que j'utilise c'est celui de Kiko et c'est la c'est la référence c'est 131 allez c'est parti donc je fais le contour voilà pour je suis une catastrophe pour le contour de la bouche et maintenant on va venir appliquer le rouge à lèvres mat et voici mes franginettes j'espère que ce tuto vous aura plu j'espère que ça vous a aidé et pourquoi pas ça pourrait être donc une première vidéo d'une longue série donc voilà mes baby je vous fais de gros bisous et inshallah à bientôt ciao 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 ciao